Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur Télécral dans l'émission Les Experts Juridiques. Ce soir, nous sommes en présence de Maître Amal et Thèvres. Bonsoir. Et Maître Jean-Jacques Morel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous connaissez le principe de cette émission, vous nous appelez au 0262 566 566 et vous pourrez nous poser vos questions, à cause à nous un peu de bonnes tracas, et les avocats ici présents vous répondront. D'ailleurs, on aborde un thème précis pour commencer l'émission. Après, les questions sont libres, bien sûr. Maître Amal et Thèvres. Oui, bonsoir. Donc, en fait, on voulait un petit peu évoquer les achats, vous savez, dans toutes ces manifestations où on y va très gaiement, très heureux avec les enfants, on achète les barbes à papa, les gaufres, on est attiré par le stand où il y a le produit magique qu'on nous offre. Alors, c'est vrai que des fois, on peut être très vite emballé, on n'a pas le temps de réfléchir, on signe un contrat de vente, des fois on s'engage pour des sommes qui sont quand même très importantes. Et c'est vrai qu'après, il y a le retour à la case, où là, on se pose, on dit, bon, ben voilà, est-ce qu'on a bien besoin de cet objet-là ? Est-ce que c'est vraiment une nécessité pour la maison ? Et on se dit, ben non, en fin de compte, on n'en a pas besoin. Et alors là, la question qu'on m'a posée, moi, récemment, c'était de savoir si on pouvait se rétracter. Donc il faut savoir, effectivement, que c'est juridiquement assimilé à de la vente à domicile et qu'on a un délai de rétractation de 7 jours. 7 jours, ça peut aller très vite, mais en même temps, ça nous permet quand même de réfléchir. Et il faut savoir qu'il y a malheureusement tous les commerçants qui vont le dire. Donc en principe, le contrat qui est signé dans le salon doit comporter un petit bordereau de rétractation. Mais même s'il n'est pas attaché au contrat, légalement, on peut effectivement se rétracter dans les 7 jours. Et ça, c'est important de le savoir parce que j'ai une petite dame qui a acheté un aspirateur aromathérapie, qu'on n'avait pas forcément l'utilité quand elle est arrivée chez elle et elle était paniquée parce qu'elle a rappelé le vendeur. Le vendeur lui a dit « Non, 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 madame, là, il va falloir payer le solde. » Elle avait donné un petit à compte de 200 ou 300 euros, me semble-t-il. Et c'est vrai qu'après, il faut pouvoir se dédire, se retirer de la vente. Je profite pour vous poser la question. Et si la date est truquée ? Parce que vous savez, vous signez, vous ne vérifiez pas tout ce qui est adresse et date. Et si la date est truquée, qu'est-ce qui se passe ? Il faut raison de plus pour faire attention à la date. Voilà. Il faut être très vigilant. C'est pour ça que c'est vrai que c'est bien, c'est des manifestations sympathiques où on est un petit peu ailleurs, où on a les yeux qui sont attirés par plein de choses. Mais il faut vraiment être vigilant et puis bien mettre la date au moment où on signe. 0262 566 566. Vous pouvez nous appeler. Avons-nous déjà des appels ? Pas encore, bien sûr. On vous laisse prendre le temps de nous appeler au 0262 566 566. Est-ce que pendant cette période, on va dire, de début d'année, il y a des sujets qui sont un peu plus récurrents ? Il y a des choses dont on doit faire un peu plus attention ? Est-ce que vous avez des marronniers ? Les problèmes n'ont pas de saison. Il y a des problèmes tout à l'heure. Merci, M. Morel, de nous le rappeler. Non, je pense que, je dirais, on est dans une période cyclonique. Et ce qui se passe souvent à cette période, c'est qu'il y a des gens, des locataires qui sont protégés et qui ont des retards de loyer. Donc, c'est le moment de soit se mettre à jour pour tenter ensuite de rattraper l'arriéré et puis de reprendre le loyer normal pour éviter d'être expulsé au terme de la cour amiale parce qu'il y a souvent des procédures en cours. Mais seulement, il n'y a pas d'exécution possible parce que c'est la période cyclonique. – Oui, c'est vrai. – Soit de chercher un autre logement, quitte à faire un échéancier d'appurement avec l'ancien locataire. Parce qu'il faut savoir, donc, qu'après la période cyclonique, et là, on est en février, qui se finit en avril, je crois, bon, eh bien, les expulsions vont reprendre. Donc, moi, j'ai souvent des personnes qui font l'objet d'une décision qui est rendue en novembre, qui est rendue en décembre, donc qui, pour le moment, sont tranquilles et qui ne se rendent pas compte que l'échéancier est relativement bref et que, très rapidement, on va arriver à un temps où l'huissier pourra reprendre les procédures, où le préfet, le cas échéant, pourra accorder la force publique et où la personne va se retrouver à la rue. Donc, c'est le moment de réfléchir soit à se reloger, soit à tenter de se rapprocher du propriétaire pour passer un accord. Alors, à cette fin, je rappelle, pour les personnes qui sont en difficulté, qu'il existe auprès de la Caisse d'élocation familiale, un fonds qui s'appelle le Fonds social du logement, le FSL en abrégé, qui aide les débiteurs de bonne foi, on n'a pas dit les gens qui payent jamais le loyer, mais les débiteurs de bonne foi à se mettre à jour en payant une partie de l'arrivée. Et ça, il y a encore beaucoup de gens qui ne le savent pas. Oui, parce qu'il peut y arriver un accident, une perte d'emploi. Bien sûr. L'accident de la vie, ça arrive, une perte d'emploi, un événement familial. Mais comme c'est à la CAF, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, genre indépendant, chômeur, travailleur, fonctionnaire ? C'est un dossier qui est monté généralement par une assistante sociale, et c'est un bureau particulier de la CAF, une branche de la CAF, qui est là pour, au-delà de l'allocation de logement qui est versée, c'est parce qu'il y a l'allocation de logement qui est là, et versée, je dirais, pour aider à payer le loyer, un peu à tout le monde, en tout cas il y a des conditions, mais il n'y a pas besoin d'être en retard pour bénéficier de la L, comme on dit. Mais là, en revanche, le dossier est étudié, et si on voit que c'est la première fois que vous êtes en retard, par exemple, parce qu'on ne peut pas faire ça chaque année, ce n'est pas possible. Merci de votre précision, ça aidera. Que vous êtes de bonne foi, que vous avez eu vraiment un souci, eh bien le FSL va payer aux bailleurs, donc, une partie du retard. Très bien. Bon, écoutez... Voilà, donc c'est peut-être en cette saison, enfin bon, moi il se trouve que j'en ai eu quelques-uns récemment, des problèmes de retard de loyer, avec une exécution qui est provisoirement paralysée. À noter, ça s'arrête fin avril, faites attention. Nous allons au standard. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons, madame. Voilà, en fait, j'aurais voulu savoir un renseignement, c'est la première fois que je tombe sur l'émission, je viens juste de voir là. Oui. Donc je ne sais pas si on pourra m'aider, j'espère bien. Voilà, j'appelle en fait, ce serait pour avoir un avis. Oui, nous avons fait appel, mes parents et moi-même, à un géomètre, pour pouvoir, parce que nos parents voulaient nous faire une donation de terrain. Donc il se trouve que nous avons fait appel à un géomètre expert. De cela, on a fait les démarches. Il nous a commencé, enfin, il nous a demandé des sous pour le permis de bornage. Par la suite, il nous a dit qu'il fallait un permis d'aménager. Donc il nous prenait aussi de l'argent. On a déjà versé 2400 euros. Et il se trouve aujourd'hui, en fait, il est venu juste pour prendre des mesures, non pour mettre les bornes. Donc on n'a rien fait sur le terrain, en fait. Et il se trouve aujourd'hui qu'il est en liquidation judiciaire. Donc je voudrais savoir comment ça se passe. La question, en fait, c'est parce que vous voulez récupérer vos 2000 euros ou est-ce que vous aimeriez que vos bornes soient mises ? Pas la même chose. En fait, moi, ce que j'ai su de l'ordre des géomètes, c'est qu'il y aurait d'autres géomètres qui voudraient reprendre le cabinet. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'on a la possibilité de soit de récupérer l'argent ou bien que les géomètres qui vont reprendre, est-ce qu'ils vont continuer notre travail ou quoi ? Alors, bonsoir, madame. Bonsoir, maître. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi vous l'avez mandaté. Parce que si vos parents ont une parcelle, on va dire, de 1000 m2 qu'ils veulent partager entre leurs deux enfants, effectivement, on peut faire appel à un géomètre pour qu'il fasse un document de partage pour permettre à votre papa ou votre maman de vous transmettre une partie de la parcelle de 1000 m2. En revanche, une autre mission est celle de convoquer les parties qui ont des limites contiguës avec la parcelle qui vous appartient pour faire un bornage amiable contradictoire. Donc il faudrait voir avec le géomètre en question ce pour quoi vous l'avez mandaté. Et puis, si jamais c'est un bornage amiable, il faut voir où on en est. Est-ce qu'il y a eu déjà une première convocation ? Est-ce que les voisins ont été convoqués ou pas ? Oui, il y a eu une... Enfin, excusez-moi, il y a eu une première convocation des voisins qui, eux, ont signé le PV de bornage. D'accord. Donc, tous les voisins ont signé ? Tous les voisins ont signé, oui, tout à fait. Bon, ben, il n'y a pas de problème. Là, il a assuré sa mission, le géomètre. Parce que l'objectif d'un géomètre, quand on le missionne justement pour faire un bornage amiable, c'est qu'on ait un procès verbal de bornage amiable régularisé par les voisins, qui est valable après, j'allais dire, ad vitam aeternam. C'est-à-dire que c'est un document qui fait foi et qui va permettre à n'importe quel autre géomètre de retrouver vos bornes sur le terrain, quoi. Parce qu'il y a un plan qui est annexé avec ce procès verbal. Donc vous avez un plan où il indique les bornes et donc, en principe, il a assuré la mission pour laquelle vous l'aviez mandatée. Et vous avez ce plan avec ce bon ? Nous, on n'a rien reçu comme papier de lui, en fait. Il est venu, il a fait juste signer les voisins. Il est reparti avec les signatures et tout, mais il ne nous a rien remis comme papier. D'accord. Est-ce que vous avez pris attache avec son cabinet ? Comment ? Est-ce que vous avez pris attache avec son cabinet ? Son bureau ? Ben, j'ai déjà appelé, j'avais déjà vu sa secrétaire et tout, mais maintenant, c'est fermé depuis le 21 janvier. Ils ont fermé, ils sont en liquidation judiciaire. Donc on n'a plus contact du tout avec eux. Moi, j'ai su par rapport que j'ai dû téléphoner à l'ordre des géomètres, en fait, pour savoir. C'est de là que j'ai su qu'ils étaient en liquidation judiciaire. C'est ce qu'il faut faire, madame. Votre réflexe a été le bon. Vous savez, ces professions, on a réglementé comme les avocats, les médecins, les géomètres. Il y a un ordre. Un ordre, comme son nom l'indique, c'est fait pour mettre de l'ordre. Donc c'est fait aussi quand il y a un membre de la profession qui est en difficulté. Par exemple, là, bon, apparemment, il n'a pas fait ses affaires, il a fermé. Donc vous vous rapprochez de l'ordre des géomètres et ils vont vous dire, c'est M. un tel géomètre à tel endroit qui va reprendre le cabinet et qui va, en principe, achever le travail. D'accord. Donc voilà, faites la démarche auprès de l'ordre. Faites un courrier éventuellement si vous n'avez pas de réponse en donnant les copies des documents qui ont déjà été émis, la facture déjà payée, etc. Et en principe, le géomètre, mais comme vous disiez, il ne reste plus grand-chose à faire. Après, là, mettre les bornes, ce n'est pas difficile, ça. S'il en monte à l'endroit où il met la même petite croix avec de la peinture ou achète les bornes et où installe les bornes. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est de déterminer l'endroit et que toute la bande voisin la finit signée, ils doivent être d'accord pour ne faire pas la ligne ici. C'est ça, le plus important. Mais si on a pris le papier... Oui, mais là, en se rapprochant de l'ordre des experts comptables, ils vont fouiller dans les dossiers du géomètre qui s'est arrêté. Ils vont retrouver le plan de madame et ils vont lui donner, je pense. C'est sûr que ça va retarder les choses. Mais théoriquement, comme le travail est quasiment fait, ça devrait, je pense, bien se terminer, madame. Très bien. D'accord, super. Merci, madame. Bonne soirée, châteaux les créoles. Merci beaucoup. Bonsoir. A bientôt, au revoir. Au revoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir, madame. Nous vous écoutons. Allô. Oui, oui, je vous écoute. Oui, bonsoir, tout le monde sur le plateau. Je voudrais poser une question. En fait, voilà, nous les marier, c'est un plein de communauté, nous la travailler, nous achètent notre affaire avec, nous la construits et tout. Mais je voudrais savoir en quoi il consiste aux derniers des vivants. si, bon, il connaît, va-t-il m'allez-vous annoter, mais il connaît, ça paye. Mais comme là, je vais répondre à moi gratuitement, je vais rendre à moi ce service. Tout le monde. On vous enverra la facture, madame. Non, non, non. On va garder la facture pour Télé-Créole. Vous inquiétez pas, madame. Madame, la donation Dernier Vivant, en fait, c'est une donation en général qui est faite entre époux, contre concubins, pour permettre, justement, que les biens de l'un quand l'autre est décédé lui reviennent. D'accord ? C'est-à-dire que je suis mariée, mon mari vient décéder avant moi. S'il a fait une donation au dernier vivant, c'est moi le dernier vivant et c'est moi qui vais récupérer les biens. D'accord ? Oui. Vous êtes mariée sous le régime de la communauté ? Oui. Parce qu'il y a une loi qui est sortie en disant que maintenant, il n'y a plus à faire, justement. Oui, alors, par contre, je t'entends très mal. Je disais que... Non, pas du tout. Oui, oui, mais moi, je la conseille... Enfin, je ne la conseille pas dans le cadre d'un mariage. Moi, je la conseille éventuellement. Alors, je ne sais pas si mon frère est d'accord avec moi, mais... Oui, oui, oui. Mais quelle est votre question, exactement, madame ? Si elle l'a fait, elle me pense. Si elle est partie, elle demande à la marmaille. Elle veut dire que demain matin, elle veut m'en remercier pour dire, elle veut l'apprendre papa, elle veut l'apprendre maman et tout ça. C'est ça, elle veut connaître. Mais madame, vous l'avez fait ou elle ne l'a pas fait encore la donation de l'année vivante ? Moi, pourquoi on fait ? Eh bien, c'est pour ça mes renseignes avec sonne. Ben, si vous voulez, si vous êtes marié, si vous êtes marié sur le régime de la communauté, Oui. Bon, en principe, vous bénéficiez, à mon avis, même si votre mari disparaît, au minimum de la jouissance du domicile conjugal, bon, jusqu'à la fin de vos jours. Donc ça, il faudrait que le notaire vous rassure sur ce point, en fonction, je dirais, de votre patrimoine et de votre régime matrimonial qui semble être la communauté. Maintenant, si vous voulez, cet acte particulier qui est la donation aux derniers vivants, bon, le notaire, il doit pouvoir, avant de faire ou faire payer, vous expliquer. Mais je pense que c'est fait pour des cas plus particuliers où il y a un risque de revendication quand il y a des enfants de plusieurs lits, par exemple. Nous, on n'a pas dit ça. Voilà. Ou des concubins. Ou des concubins, vous voyez, des choses comme ça. Dans votre cas, ça ne me semble pas avoir d'intérêt. En principe, si vous voyez un notaire, le notaire, il est très honnête. Si ce n'est pas la peine de faire, il vous tira, ne faites pas. Vous voyez, moi, je ne connais pas de notaire qui fait un acte si ça n'a pas d'intérêt. Oui. Non, en fait, ma question, en fait, si demain matin, moi, les enfants, mes enfants, ils ne savent pas de papa, mais ils veulent apprendre maman. C'est ça, je veux connaître. Non, je pense qu'en principe, comme de toute façon, en tant qu'épouse, vous avez quand même des droits dans la succession, et notamment, en termes de jouissance sur le bien, ce qui est peut-être possible de faire, ce qui coûterait moins cher, c'est que monsieur fasse un testament en votre faveur pour vous accorder la jouissance du domicile conjugal jusqu'à la fin de vos jours. À mon avis, ça serait mieux. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est succession, les spécialistes, c'est les notaires. Oui, mais oui, oui. Et les notaires, ils ne vont pas vous demander d'argent pour un conseil. Oui, d'accord. S'il est fait là, il va faire payer à eau. Mais pour conseil à eau, pour dire, madame, ne faites rien ou faites plutôt ça, ça ne coûtera rien, à mon avis. Oui, mais par exemple, même si notre lieu, nous travaillons avec, nous achètons ce que nous avons à l'heure actuelle, c'est ça, mais en fait, même si c'est moi qui s'en va ou c'est mon mari, il faut nous faire un testament. Non ? Oui, vas-y. Alors, madame, c'est clairement, si vous voulez évincer les enfants, c'est-à-dire que, vous ne voulez pas que Marmaï vienne mailler au décès de votre mari, effectivement, faites une donation dernier vivant. Parce que, oui, vous allez... C'est ça, me connaître. Écoutez, si votre mari décède, évidemment, vous allez récupérer des droits dans la succession de votre mari. Mais les enfants vont aussi récupérer des droits, ça c'est sûr. Oui, c'est un micro. Après, les trois quarts des enfants, ce team n'aime pas, ils laissent le parent qui reste, ils vous embêtent, en général, pas le parent qui reste. Ils attendent le décès du deuxième parent pour après régler les successions. Mais si vous, vous avez une crainte en pensant que l'un ou l'autre de vous deux risque d'être ennuyé par les enfants, effectivement, il faut faire une donation dernier vivant. Ou un testament. Ou un testament. Un testament, un testament, un testament holographe, effectivement, ça coûte encore moins cher. Un testament. Après, honnêtement, comme vous a dit maître et maître ce soir, vous allez voir un notaire, vous lui posez la question. Oui, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Il va vous conseiller. Et puis après, il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et surtout, combien ça coûte. Si vous posez les bonnes questions, il n'y a pas de souci. Bon, là, comme on est avec des avocats, ce n'est pas la même chose. Écoutez, nous, on va faire simple. On va inviter un géomètre et un notaire dans nous-là. On va se faire une séance de questions. Ça a l'air bien. On va programmer ça sur Télé-Créole. C'est d'accord, madame ? Merci beaucoup. Bah, de rien. Bonne soirée. Allez, au revoir. Au revoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. J'ai proposé une question, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà, j'étais menacée avec une arme blanche il n'y a pas trop longtemps. Du coup, j'ai porté plein contre les individus. J'ai écrit au procureur de la République il y a eu une enquête et par rapport à l'enquête de tout ça, ça a été classé sans suite. Mais le problème c'est que jusqu'à maintenant les individus continuaient à marceler matin, midi, soir et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Maître Moret. Qu'est-ce que vous appelez marceler ? Qu'est-ce qu'ils font exactement, madame ? Bah, ils viennent près de chez moi et ils me jurent, ils lancent des trucs sur ma tente ? Bon, parce que si vous voulez, dans le harcèlement, il y a des choses qui sont autorisées. Moi, si je vous tiens la langue, bon, c'est pas joli, mais on va pas le procureur de la République et dire on va être Moret, il a tiré la langue, mais c'est quand même pas bien grave et puis ça correspond pas à une infraction, on va pas le poursuivre. Par contre, si je prends des galets et je le lance sur votre porte et qu'il est établi que c'est moi qui en est l'auteur, là on va me poursuivre pour dégradation de votre maison et peut-être même si vous êtes blessé, à ce moment-là, ça entraîne, je dirais, un autre délit. S'il y a des menaces, ça correspond également à un autre délit et là, si vous voulez, même s'il n'a rien fait la première fois, ça vaut le coup que vous portiez plainte une deuxième fois pour que là, il y ait des poursuites. C'est pour ça qu'il faut bien, à mon avis, détailler qu'est-ce que vous appelez le harcèlement. Les injures, moi j'aurais tendance à dire, ça passe en perte et profit. Il n'y a pas un procureur de la République qui va poursuivre quelqu'un parce qu'il est grossier, vous voyez ? Oui. Bon, donc il faudrait faire le tri dans les soucis que vous avez entre ce qui est poursuivable et ce qui présente quand même un certain caractère de gravité. Lancer des galets sur la porte de quelqu'un, à mon avis, c'est assez grave et ça, ça mérite des poursuites et ce qui, bon, une injure, c'est pas agréable mais le procureur ne poursuivra pas. Le mieux, à mon sens, c'est que vous preniez conseil auprès d'un avocat qui peut faire un courrier au procureur, lui-même, il va faire le tri, l'avocat. Il va dire ça, laissez tomber, ça vaut pas le coup. Ça, par contre, il faut déposer plainte à nouveau. J'ajoute, pour votre information, que ce genre de comportement incivique, parce que c'est ça, c'est quelqu'un qui est grossier, qui ne sait pas vivre, ça fait souvent l'objet de convocations chez un médiateur de justice qui tente de rapprocher les points de vue des partis en disant, bon, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Donc, ce n'est pas systématiquement poursuivi par le procureur même quand ça semble correspondre à une infraction. Et puis, dernière chose, dans le premier, vous m'indiquez tout à l'heure que le procureur n'a pas poursuivi. Peut-être aussi parce qu'il n'est pas établi. Vous, vous savez que c'est le gars en question. Mais le procureur, lui, il a fait des recherches. Les gendarmes sont peut-être rendus sur place. Il n'y a pas de témoins. Personne ne l'a vu. Et donc, il n'y a pas suffisamment... C'est ça le truc. Ben voilà. Il n'y a pas suffisamment... Vous savez, pour faire comparer quelqu'un... Je n'étais pas la seule personne qui l'a fait ça. Il y a plusieurs... Ben alors, à ce moment-là, vous vous regroupez. Vous allez voir le même avocat et on dépose une plainte au nom de toutes ces personnes parce que s'il y a plusieurs victimes, c'est vrai qu'à ce moment-là, à mon avis, il y aura des poursuites. D'accord. Merci, madame, pour votre question. Merci. Au revoir. Je vous souhaite une bonne soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, monsieur. J'ai un petit souci. Je n'ai pas du tout la télé. Je ne sais pas du tout où ça en est par rapport à l'édition. Alors là, vous êtes en direct, monsieur. Allez, allez. Non, c'est très bien. Donc là, vous êtes en direct. Nos deux avocats sont disponibles. Vous leur exposez la situation. Ils vous répondront. C'est très bien. Oui, ben bonjour à tout le monde. Je ne sais pas qui est sur le plateau. Je n'ai pas du tout la télé. Je vais juste proposer une question à un avocat. C'est pour demander. J'ai soumis à un avocat une demande pour intervenir sur un dossier en faisant l'aide judiciaire. Bon, je ne m'attendais pas du tout à avoir la ligne comme ça, monsieur, tu peux perturber. Non, non, vous inquiétez pas. En travaillant avec l'aide judiciaire, j'ai trois éprumes différents contre deux syndicats et contre un magasin où il y a un problème de discrimination de tic anti-concurrentiel. Oui. Et la secrétaire de l'avocat a pris le message, le juriste aussi a pris le message, à dire qu'à chaque fois il me dit qu'il va me rappeler, va me rappeler, peut-être que l'avocat va rappeler. et je ne sais pas si l'avocat accepte mon dossier ou pas. Pourquoi cet avocat ne dit pas carrément je ne travaille pas avec l'aide judiciaire, je ne veux pas m'occuper de votre dossier, je ne veux pas l'aide judiciaire et je suis un peu embêté parce que c'est un bon avocat et j'aimerais bien qu'elle travaille avec vous. On ne va pas citer de nom, mais comment faire justement quand on a besoin d'aide et ça reste sans appel ? Maître Amélite, peut-être ? Alors, monsieur, en principe, si vous avez une décision d'aide juridictionnelle avec le nom de cet avocat sur la décision d'aide juridictionnelle, c'est qu'en principe l'avocat accepte de travailler à l'aide juridictionnelle. Donc si vous avez trois dossiers, alors je ne sais pas comment vous lui avez confié vos dossiers ? Non, attendez s'il vous plaît. Bon, je m'excuse, je suis vraiment perturbé complètement. Je ne fais même pas si j'ai dit bonjour. Bon. Non, mais ce n'est pas grave, vous n'excuse pas, monsieur, on l'a dit. Non, c'est-à-dire que j'ai un gros souci dans mon travail. Oui. Non, mais ça, j'ai compris. Vous avez un problème avec deux syndicats. à le bureau de l'avocat. L'avocat m'a donné un rendez-vous. Oui. Au dernier moment, l'avocat avait un empêchement et il ne pouvait pas honorer le rendez-vous, donc a demandé à décaler. Oui. Moi, j'ai dit à la secrétaire qui a fait décaler le rendez-vous de dire, bon, ben, écoutez, il y a une enquête au niveau de la concurrence, là, et bon, j'attendrai pour avoir un petit peu plus de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais théoriquement, d'après ce que j'ai avec la personne de la concurrence, cette personne me dit que c'est positif, ça va aboutir sur des amendes. Pas une amende, sur des amendes. Alors, en fait, ce que vous voulez savoir, c'est pourquoi l'avocat ne vous répond pas ? Pourquoi, mais pourquoi ? Pourquoi il ne dit pas je prends votre budget, je ne prends pas votre budget ? Alors, monsieur, j'allais dire, c'est une bonne question. Je ne peux pas répondre à la place du confrère qui ne vous répond pas, parce que sinon, ce serait super pour vous. Moi, ce que je peux vous proposer, effectivement, c'est de revenir vers le secrétariat de ce confrère, de demander, effectivement, un rendez-vous le plus rapidement possible, en disant que vous aimeriez bien, effectivement, avoir une réponse sur la prise en charge des dossiers, telle manière, à ce que vous puissiez vous organiser. Si jamais, il n'y a pas de réponse, j'allais dire, presque le mieux, c'est d'écrire, lui faire un petit courrier, en lui disant que vous avez appelé à de nombreuses reprises et que vous n'arrivez pas à le joindre. Et puis après, la dernière et ultime, j'allais dire, possibilité, c'est de changer d'avocat. Même si on a l'aide juridictionnelle, vous pouvez, même si vous avez un dossier qui est déjà ouvert avec un dossier à l'aide juridictionnelle, vous pouvez très bien changer d'avocat. C'est Maître Amel Etev qui vous a répondu et c'est Maître Jean-Jacques Morel qui est avec nous. Mais le problème qu'il y a, c'est que... C'est ça. Bon, moi, je ne sais pas, moi, j'essaie de trouver un avocat le plus près de chez moi, comme ça, c'est plus facile pour échanger, pour aller à un rendez-vous et quelque chose comme ça. Bon, je vais ce matin, la dernière fois que j'ai téléphoné, c'était ce matin et j'ai dit au bureau, j'ai dit de toute manière, cet avocat, elle est bien à la télé, je vais lui en faire part ce soir. Bon, ben, écoutez, bon, mais je n'ai pas, je vais rappeler demain, j'ai dit que je vais dire que j'ai appelé la télé. Ça marchera peut-être, hein ? C'est dommage, parce que moi, les délinquants qui ont commis des crimes, des trucs comme ça, ils trouvent toujours un avocat pour les défendre et les victimes, c'est plus difficile. Bon, je vous remercie quand même beaucoup. Non, monsieur, si, moi, je pense qu'il faut tout simplement reprendre un rendez-vous, il y a eu un loupé sur un rendez-vous, ça peut arriver. Maintenant, si ça traîne trop et que vous voyez que vous n'avez pas de rendez-vous, la solution que vous avez, c'est de faire un courrier, et même un courrier recommandé avec l'avocat, sans forcément être agressif, en disant, voilà, vous êtes inquiet, il y a un rendez-vous qui a été manqué, ça peut arriver, entre-temps, vous avez appelé X fois le cabinet pour avoir un deuxième rendez-vous et vous restez toujours en attente. Donc, de bien vouloir, vous fixez d'urgence un rendez-vous. Et là, de deux choses l'une, soit l'avocat vous fait rappeler, il dit, écoutez, bon, j'ai été débordé, je suis désolé, on va mettre en place vos procédures, et là, tout est réglé. Soit il ne vous répond pas, et à ce moment-là, effectivement, il faudra vous rendre au bureau des judiciaires pour changer d'avocat. en tout cas, monsieur, merci pour votre question. Je vous souhaite une bonne soirée, bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Allô, bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame, bonsoir, maître. Bonsoir. Oui, voilà, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît, au sujet d'un contrat d'assurance-vie. Oui. Quand on demande le rachat d'un contrat d'assurance-vie, est-ce que l'administration fiscale a le droit de nous faire payer les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe audiovisuelle, et alors qu'on était exonéré, il y a déjà pas mal d'années, déjà. Alors là, c'est une bonne question. Est-ce que nos avocats pourront répondre à ça ? Parce que là, c'est pas trop leur domaine. Non, moi j'avoue que j'en sais strictement rien. Je vous l'avoue, en toute franchise, madame, je ne connais rien à la fiscalité, donc je ne pourrais pas vous répondre. Mais moi, je ne suis pas fiscaliste non plus, mais en termes de logique, simplement, qu'on vous demande de payer, de l'impôt sur le revenu, sur les intérêts qui ont été perçus sûrement, si vous n'avez pas atteint, je crois que c'était 8 ans à la durée, mais par contre, je ne vois pas ce que vient faire là-dedans, la taxe d'habitation, la taxe de télé, etc. Ça, ça n'a rien à voir avec l'assurance-vie. que vous ayez votre plan d'assurance-vie ou pas, chaque année, vous devez payer votre taxe d'habitation, votre taxe d'enlèvement d'endure ménagère, il est également dû, etc., etc., et si vous êtes propriétaire, la taxe financière. Mais ça n'a pas de lien avec l'assurance-vie. Oui, donc, c'est à l'occasion de l'assurance-vie, justement, qu'on a payé tout ça, les impôts sur les revenus, la taxe d'habitation, et puis... Madame, moi, vous savez, si j'étais vous, effectivement, vous savez, rares sont les avocats qui font du droit fiscal, en tout cas, à la Réunion, il y en a très peu. Moi, si j'étais vous, j'irais aux impôts, au bureau, vous prenez, vous faites la queue, vous attendez votre tour, et généralement, vous tombez sur un employé qui, lui, connaît parfaitement, et qui vous dira, voilà, il y a une erreur, ou bien, voilà pourquoi ça s'est passé comme ça, et voilà pourquoi on vous a demandé de payer un impôt. C'est le mieux. Oui, parce que je trouve, c'est un peu bizarre. Désolée, je vais payer un petit peu la CSG, d'accord dessus, mais pas les impôts sur les revenus... Non, mais allez les voir. Maître Morel vous a donné un excellent conseil, là, et puis, rappelez-nous pour nous donner la réponse, parce que, du coup, ça va nous traiter dans la tête. Entendu. De toute façon, je vais prendre un rendez-vous, et puis, j'irai voir. Je vous remercie, maître. Très bien. Merci, bonne soirée à vous. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, au revoir. Allô, bonsoir, bienvenue sur Télé Créole. Bonsoir. Nous vous écoutons, monsieur. Bonsoir, maître, bonsoir Télé Créole. Bonsoir. Moi, je voudrais poser une question. Je suis en instance de divorce avec mon épouse, et je voudrais savoir, quand le jugement du divorce sera prononcé, comment se fera le partage des biens, vu que le terrain sur lequel a été construit une maison, appartient à la famille de ma femme, donc il a légué, comme dit, le terrain, et moi-même, j'ai fait construire la maison sur le terrain. Comment va se faire le partage ? Est-ce qu'il y aura un... Puisque nous avons été mariés sur le régime de la communauté sans contrat de mariage, comment va se faire le partage des biens immobiliers, immobiliers, matériels et tout ? Donc voilà ma question. Je vous remercie beaucoup, et bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup. On vous laisse écouter la réponse. Oui. Alors, monsieur, bonsoir, vous avez un avocat actuellement ? Vous avez déjà commencé la procédure de divorce ? En fait, il a posé la question. Il l'a raccroché. Il l'a raccroché pour aller écouter la réponse à la télé. D'accord. Bon, alors, en gros... Je pense que oui. Je pense que vous avez un avocat, donc tout ça, il pourra vous l'expliquer au fur et à mesure. Il y a des choses qui sont quand même importantes pendant cette procédure de divorce. Parce que la liquidation de communauté, c'est après l'intervention du jugement de divorce. Donc il faut bien voir les choses avec votre avocat s'agissant de, notamment, la demande qui doit être faite au juge du divorce d'ordonner la liquidation de la communauté en indiquant que... Alors, effectivement, vous dites que la maison, le terrain appartient, donc, a priori, à madame ou à la famille de madame. Donc la maison ne vous appartient pas. Juridiquement, elle ne vous appartient pas. En revanche, vous avez le droit de demander ce qu'on appelle une soule d'une récompense à la communauté, puisque vous avez construit, avec madame, cette maison sur le bien. Enfin, c'est même plus complexe, puisque ce n'est même pas la parcelle de votre épouse. Bon, j'ose espérer qu'elle va retomber dans son patrimoine. Mais, effectivement, vous pourriez demander une indemnisation. Alors, logiquement, c'est les époux qui devraient demander une indemnisation au propriétaire du terrain, puisque vous avez, j'allais dire, enrichi la parcelle de terrain de quelqu'un d'autre, qui n'est pas votre épouse, en principe, puisque ce n'est pas juridiquement son terrain. Donc ça, il faudrait que vous demandiez plus de précisions, parce que vous parliez en plus de biens mobiliers. Il faut savoir que les biens mobiliers, il faut déjà en discuter pendant la procédure de divorce. Donc, discutez-en avec votre avocat de telle manière à ce que rien ne lui échappe et que vous ayez tout à peu près bouclé avant la fin de la procédure de divorce. Voilà. Merci, Maître Amel et Thèves. Nous allons continuer nos appels. Allô, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons, madame. Bonsoir, maître. Bonsoir. J'ai une question aussi à poser. J'ai travaillé au sein d'une graderie, d'une association des graderies de 78 à 91. Oui. Et lors de mes démarches à la CRC, on m'apprend que mon employeur n'a pas cotisé pour moi. Oui. Donc, je n'aurai droit à rien du tout. Super. Et ce que je voulais savoir, c'est quel recours que j'ai. Hum. Comment faire ? Qu'est-ce que je peux faire, quoi ? Est-ce qu'il y a une solution là-dessus ? Et l'employeur, il existe toujours, madame ? L'employeur, le président de l'association, n'existe plus. Ah. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc l'employeur n'existe plus. Non. Ah oui. Parce que si l'employeur existait, vous auriez pu faire un procès à l'employeur et on aurait pu éventuellement imaginer une action indemnitaire pour constituer votre carrière. mais là, s'il a disparu, c'est comme si vous faites un procès à un mort. Donc, moi, je ne vois pas de solution facile à mettre en œuvre. À mon avis, vous aurez les minimas sociaux prévus par la Caisse pour les gens qui n'ont pas cotisé. Je ne sais pas si tu vois quelque chose d'autre. Non, mais je suis d'accord. Simplement, je suis... Vous avez dit de 78 à 91 ? Voilà, c'est ça. Ça me fait 13 ans. D'accord. C'est énorme. Et oui, vous avez... Il n'y a jamais... Vous n'avez jamais eu la puce à l'oreille ? Vous n'avez jamais pu vous apercevoir ? Enfin, c'est difficile de... Excusez-moi, madame, toujours sur votre cas. Non, mais non... On ne peut pas savoir si un employeur paye ce qu'il faut pour ses employés. J'allais dire, il y a des salariés maintenant qui font les démarches qui vont carrément... Oui, qui vont vérifier auprès des organismes pour voir si, effectivement, ils sont bien déclarés, que tout est... C'est vrai qu'il faut le savoir. Et puis, en principe, quand l'employeur fait la déclaration unique d'embauche, ça... Alors, je ne sais pas comment c'est en 78. J'avoue que... Je ne sais pas. En fait, le président de l'association était... Vous m'écoutez, là ? Oui, oui, oui. Le président de l'association était le maire. Ah ! C'est une circonstance aggravante. Et son trésorier... Son trésorier et le gestionnaire travaillent toujours dans la commune. Ah, ben là, ça veut dire quand même... Oui, mais c'est une association. Ce n'est pas le maire en titre. Le maire, lui, il n'était que président. Voilà, c'est ça. C'était l'association qui était votre employeur. Oui. Bon, ceci étant dit, il est toujours maire ou pas ? Non, il n'est plus là. Ah, ben oui. Parce que s'il était encore maire, vous aurez pu prendre rendez-vous avec lui en disant « Monsieur le maire, aidez-moi à trouver une solution ». C'est sûr qu'en pleine compagnie... Mais si l'association était dissoute, si le maire n'est plus maire et il est peut-être mort, je ne sais pas, en tout cas, il n'est plus là, moi, je ne vois pas trop ce que vous pouvez faire, madame. À mon avis, vous êtes sans recours, là. Moi, j'avais l'intention d'écrire au maire actuel. Oui, mais le maire actuel, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il va vous dire, lui, il n'est pas votre employeur. C'est l'association... Oui, mais il était premier adjoint dans le cadre de la mairie, de la municipalité. Il n'était pas dans l'association. Et puis, même s'il avait été dans l'association, il faut que l'association soit encore en activité. Sinon, vous ne pouvez pas obtenir une indemnisation. C'est malheureux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme vous, quand ils doivent reconstituer leur carrière pour la retraite, ils ont des manques, des bouts de carrière qu'ils ne peuvent pas reconstituer parce qu'on ne trouve plus, parce qu'il n'y a plus de possibilité de... Et c'est la difficulté. Est-ce qu'elle peut se rapprocher d'un autre organisme ? Non, à mon avis, la Sécurité sociale, qui est compétente, va vous donner des informations. Mais si la Sécurité sociale elle-même vous dit que l'association, l'employeur n'a pas cotisé et que, donc, vous n'aurez pas droit, vous n'avez pas, donc, acquis de droit pendant cette période, moi, je ne vois pas ce que vous pouvez faire. Le fait que le premier adjoint, vous savez, moi, j'étais premier adjoint au maire, mais ce n'est pas moi qui employais les salariés, eux-mêmes, qui étaient payés par les associations, même si certaines de ces associations étaient subventionnées par la commune. Vous voyez ? Donc, j'ai été au pouvoir un certain temps et j'ai quitté mes fonctions, quand bien même aujourd'hui je serai toujours en responsabilité, c'est l'association qui vous employez, madame. Vous voyez ? Ce n'est pas ni le vice-président, ni le président, c'est l'association. En tout cas, madame, bon courage à vous. Allô ? Bon courage. Désolée pour cette fois, nous n'avons pas de réponse. Désolée de ne pas pouvoir vous apporter une meilleure réponse, mais on n'est pas là pour vous raconter des bêtises non plus. Bonne soirée, madame. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allô ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur et madame. Bonsoir, on vous écoute, madame. Alors, moi, j'ai ceci par rapport à une division de terrain. Oui. Donc, en premier temps, on avait pris un géomètre agréé et on avait à la base 5 000 et quelques de terrain. Et le géomètre agréé, lui, il a retrouvé 3 900. Alors, vous aviez 20 000 ? Non, 5 000. Ah, excusez-moi. 5 900 et le géomètre, lui, il trouve 3 900. Manque de 1 000. Voilà. Du coup, on a pris un géomètre expert, on a changé de géomètre. Et le géomètre aussi, il a trouvé la même mesure. Oui. Et il nous manque environ 1 000 m² de terrain. 2 000. Sachant que sur ces 1 000 m² de terrain, maintenant, pour faire la division, il y a une maison. Oui. Bâtie sur ce terrain. Et on voulait savoir comment ça se passait dans ce cas-là. Sachant que là où il y a la maison, ces personnes vont dire leur lac qui a été effectué par le géomètre agréé. D'accord. Et ça ne vous appartient donc pas cette partie où il y a la maison ? Ça nous appartient, mais c'est construit dessus. Alors, non, mais madame, vous dites que vos voisins, enfin, les gens qui ont construit une maison sur les 1 000 m² qui vous appartiendraient ont un acte et qu'ils l'ont fait par un géomètre agréé. Alors, on va reprendre, il y a un acte de propriété d'une parcelle ne peut pas être faite par un géomètre. Le géomètre, lui, il constate... Oui, il fait ça. Il mesure. Il mesure. Il constate des bornes éventuellement, il mesure un terrain, mais il ne fait pas un acte de propriété. Oui. Alors, là, vous parlez... Effectivement, nous, on comptait 2 000 m² parce que vous nous parliez de 5 900... Et 3 900. Pour nous, il manquait 2 000. Non, pardon. C'est 5 065 et lui, il trouve 3 900 pour actuellement. OK. On n'était pas sur les bonnes mesures. D'accord. Bon, de toute façon, s'il ne trouve pas les bonnes mesures, il y a forcément une explication. Donc, déjà, vous devez avoir un acte de propriété. Oui. Bon, il faut reprendre votre acte de propriété, vérifier les contenances qui sont indiquées dans l'acte de propriété. Oui. Ensuite, vérifier qu'il n'y ait pas eu un acte de prescription trentenaire par ces gens-là qui auraient peut-être, je ne sais pas moi, acquis ces 1 000 m² par prescription trentenaire. C'est-à-dire que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là et ils ont fait reconnaître que la parcelle leur appartenait. Non, non. En fait, le voisin, justement, il a fait une vente d'une partie mais sans prendre de géomètre à créer. Enfin, sans prendre de géomètre à créer. Il a pris vraiment un géomètre pour diviser les parts et c'est tout. Et du coup, apparemment, les mesures n'ont pas été vérifiées. Enfin, pas vérifiées, mais les mesures ne sont pas bonnes. Selon notre géomètre à l'acte. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire faire un bornage. Et justement, on voulait faire un bornage, mais le souci, c'est que si on fait la division et le bornage, le bornage, la moitié de la maison tombe sur notre terrain, non ? Non, mais alors, ça, c'est pas votre problème. Après, j'allais dire, si c'est sur votre terrain, c'est sur votre terrain. D'accord, mais le souci nous a dit que si on mettais le bornage là où il y a la maison, il y a plus de la moitié de la maison sur notre terrain, il faudra aller au tribunal. Ah ben, de toute façon, madame, une chose est claire. Là, votre géomètre, il vous dit qu'il vous donne des bornes. Il faut déjà que tous les voisins soient d'accord. Donc, il faut qu'il y ait... Ils sont pas d'accord, parce que... Ben voilà. Donc, je pense que la première chose à faire, avant de faire le partage, avant de faire tout ce que vous voulez, c'est un bornage judiciaire. C'est-à-dire, votre géomètre va vous donner ce qu'on appelle un procès verbal de carence en disant, ben voilà, le voisin de droite, il a signé, mais le voisin de gauche, il a pas voulu signer, le voisin de derrière non plus, le voisin de devant non plus. Donc, avec ça, vous allez voir un avocat qui préparera une assignation en bornage judiciaire devant le tribunal d'instance du lieu de votre domicile et un expert géomètre désigné nommé par le tribunal viendra sur le terrain, il réunira tout le monde pour aller vérifier quelles sont vos bornes. Et ce qui est intéressant dans le cadre de cette procédure, c'est que l'expert géomètre nommé par le tribunal, il va prendre les actes de tout le monde. Il va remonter sur très loin, des fois. Il va même récupérer des photos très anciennes pour vérifier les constructions, etc. Donc, il fait un travail de fourmi pour vérifier où sont exactement les bornes de votre terrain, ce qui pourra déjà vous permettre de dire « Voilà, la maison, elle est chez nous, elle n'est pas chez nous, on a 3 000, on a 4 000, on a 5 000 m². » Enfin, voilà. Vous aurez déjà quand même beaucoup plus d'éléments. Et après, avec ça, vous pourrez vous permettre de faire votre partage, votre division, comme vous la souhaitez. si cette procédure qui est faite en bornage judiciaire fait apparaître des empiétements, c'est-à-dire c'est la construction du voisin qui est faite chez vous. Il faut savoir qu'effectivement, c'est destruction. Les textes sont clairs, la jurisprudence également. Tout empiétement, on aboutit à la destruction de l'immeuble qui est construit sur la propriété de quelqu'un d'autre. Alors après, bien évidemment, il y aura des possibilités de négocier. Si vos voisins prennent un avocat, vous pourrez toujours envisager de multiples possibilités. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais, moi, vous conseiller. D'accord. En tout cas, madame, bon courage. Merci. C'est bien ce que je craignais. Pour une démolition, en fait, c'est pour ça. OK. Bon, ben, bonne soirée à vous, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. On vous écoute. Alors, voilà, je suis associée avec, je suis associée dans une ACRS. Il y a deux associés. Oui. Moi, j'ai 49%. Mon associé... 51. 51. Voilà. En fait, au mois de mai, elle a décidé de partir. Donc, elle m'a proposé ses parents. Donc, elle m'a demandé cette somme. Cette somme, après pas mal de démarches, on va dire, auprès des banques et des, on va dire, des organismes, il s'est avéré qu'elle me demandait trop. Oui. Donc, je n'ai pas pu avoir ce financement-là. Oui. À partir de ce moment-là, elle n'a plus voulu avoir aucune, on va dire, aucune communication avec moi. Oui. Et elle a attendu que la date du toit arrive, c'est-à-dire la date que... J'avais trois mois pour pouvoir avoir le financement. Oui. Et arrivé à ce moment-là, elle a commencé à me créer des fautes dans le commerce. Oui. Et elle m'a tangé des pièges et tout. Jusqu'à arriver à la fin décembre, elle m'a convoquée à une... assemblée générale extraordinaire pour me révoquer de la gérance. Puisqu'on était toutes les deux gérantes. D'accord. Donc, arrivée à l'assemblée générale, donc j'ai été révoquée, puisqu'elle a 51% et moi 49%, donc je n'ai rien pu faire. Oui. Donc, aujourd'hui, je suis sans indemnité. J'ai dû rendre la voiture de la société. Oui. Et bon, c'est elle qui garde le magasin. Oui. Moi, je n'ai plus rien. Elle ne veut pas acheter mes parts. Je ne peux pas lui acheter ses parts, donc je suis complètement coincée. En plus, il y a des gens qui se sont portés caution pour moi, pour le bail commercial. Et je ne peux pas les enlever de là. Parce qu'ils se sont portés caution pour la société et non pour mon nom personnel. Très bien. Votre question ? Ma question, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire, quoi. Parce que je suis extrêmement coincée. J'aimerais bien me sortir de là. Alors, on va être en train de... De toute façon, là, c'est tellement compliqué qu'on va être deux à répondre. Déjà, madame, je ne veux pas enfoncer des clous, hein. Mais le fait que vous soyez minoritaire dans une société, le principe, c'est que vous êtes pied et point lié. Parce qu'une société, c'est comme la démocratie. C'est comme les élections en vote. Celui qui a plus de voix, donc celui qui a plus de parts, c'est lui qui décide. Donc, votre associé... Malheureusement, je m'en suis rendu compte que maintenant... Donc, déjà, moi, mon conseil, c'est d'éviter ce genre de situation, sauf si vous êtes 100% sûr de votre associé. Mais l'expérience montre... Mais je peux rajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, au départ, on était d'accord à être 50-50 toutes les deux. Oui. Comme on ne connaissait pas trop comment ça fonctionnait, et on pensait... En tout cas, moi, je pensais que pour les démarches administratives, il vaut mieux qu'il y en avait une qui était majoritaire pour pouvoir aller faire les démarches à la bronque et tout. Pas la peine d'avoir toutes les deux. Je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, c'est bon, je te laisse 51, moi 49, mais par contre, entre nous, on est 50-50. Je lui ai fait confiance. C'est ça. Je sais que légalement, ça n'a aucune valeur, et personnellement, pour moi, c'est très... Je me sens volée, en fait. Bon, déjà, sachez que, effectivement, ça, c'était... Malheureusement, c'est une croyance erronée, parce qu'on peut très bien avoir 10% des parts, voire avoir pas de parts du tout, et du moment qu'on est gérant, on fait toutes les démarches. Bon, on ne va pas pleurer sur le déversé, c'est fait, c'est fait. Bon, à partir de là, si vous voulez, là, il y a un blocage de la société, et si elle vous a révoqué de votre gérance pour des fautes qui n'existent pas, d'après ce que vous me dites, vous faites votre travail, vous vous occupez bien du commerce, donc vous pouvez peut-être, donc, bien sûr, par un avocat, évidemment, parce que c'est compliqué, se rapprocher, donc, d'un professionnel, du droit, et cet avocat, il va réfléchir à peut-être saisir le tribunal de commerce en référé pour nommer ce qui s'appelle, bon, un mandataire ad hoc, bon, c'est quelqu'un qui est neutre, que le tribunal nomme, et qui va convoquer une assemblée générale pour tenter de débloquer la situation, d'accord ? D'accord. Bon, attendez, juste, je réponds, ça, c'est une première piste, je ne suis pas sûr, il faudrait voir vraiment le détail des choses. L'autre piste qui peut exister, c'est de saisir le tribunal de commerce, pour faire constater par le tribunal que l'actionnaire majoritaire, donc, est également gérante, la seule qui reste, a commis ce qui s'appelle un abus de minorité. Oui. C'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça. Oui, je me suis déjà renseignée. Voilà, si vous tapez abus de minorité sur Internet, donc, en droit des sociétés, c'est vrai que le principe, c'est que la majorité décide au détriment de la minorité. Mais que la loi sur les sociétés, et la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions prises par le tribunal de commerce, estime que, pour autant, on ne peut pas mettre la tête de quelqu'un sous l'eau et décider de donner n'importe quoi. S'il a fait une bêtise, on peut le révoquer, mais s'il n'a rien fait, le malheureux, on ne peut pas faire n'importe quoi avec lui. Donc ça, ça serait peut-être une piste pour faire juger que cette révocation constitue un abus de minorité, et que, donc, le tribunal, à ce moment-là, il peut annuler cette décision. Bon, vous voyez, il y a un certain nombre de pistes comme ça. Mais moi, ce que je crains, c'est que vous vous trouviez dans une situation de blocage où, finalement, vous risquez de tout perdre. Donc, au-delà de tout ça, bon, il faudra de toute façon que vous alliez voir un avocat. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'une fois que vous avez un avocat, vous allez peut-être tenter de se rapprocher de l'adversaire pour sortir à l'amiable de la société, et que ce soit elle, à ce moment-là, qui vous indemnise. J'ai essayé, j'ai essayé plein de fois. Alors, c'est assez différent quand c'est un avocat qui appelle que c'est un particulier. Ça donne une certaine force. Je pense que le conseil de Maître Morel, là-dessus... Mais c'est bon, c'est un problème complexe. Je ne sais pas si Amel a d'autres pistes, mais c'est une situation très complexe. Effectivement, quand on n'est que deux, en plus, j'allais dire, c'est encore plus complexe. Mais quand même, l'avocat, ce qu'on vous disait à l'instant, c'est que ce n'est pas pareil que ce soit vous qui proposiez une solution transactionnelle, que ce soit l'avocat, et elle va prendre un avocat aussi, donc les avocats entre eux vont se parler. Et les avocats, c'est vrai qu'ils sont là pour faire des procès, mais ils sont là aussi pour raisonner en fonction de l'intérêt de leurs clients. Et parfois, comme dit le proverbe, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un procès qui va être long, coûteux et douloureux. Mais là, vous n'avez pas d'autre solution que de vous séparer, de toute façon. Il faut que quelqu'un, celui qui part, s'en va avec un chèque, mais il faut à tout prix vous séparer. C'est comme dans un couple, quand ça ne va plus, ça ne va plus. C'est ce que je veux maintenant. Mais j'ai pris un avocat, j'ai déjà exposé le problème et tout, mais je ne vois rien venir. Ça, c'est autre chose. Je ne vois pas... Elle ne me propose rien de concret, en fait. Là, par exemple, vous pourrez lui dire tout ce que vous a dit, maître Morel. Vous dites que... Ça peut apporter peut-être... Vous dites que vous avez vu sur Internet, comme ça, ça ne fâchera pas l'avocat. En tout cas, madame, merci pour votre question ce soir. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. C'était le dernier appel. On se retrouve donc mercredi prochain à... Comme d'habitude, sur Télé Créole. Merci, maître Amel et Tev. Merci, maître Jean-Pierre Morel. On vous souhaite une bonne soirée sur Télé Créole. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada